À Saint-Adolphe-Dalward, la mairesse sortante Lisette Lapointe a décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat de 4 ans. Et il y a actuellement 4 candidats à la course à la mairie. Malheureusement, il n'a pas été possible pour nous de rencontrer l'un d'entre eux. Claude Charbonneau n'était pas disponible pour nous rencontrer au moment où nous étions à Saint-Adolphe-Dalward. Monsieur Réjean Gravel, vous avez été maire de la municipalité de Saint-Adolphe-Dalward il y a 4 ans. Et là, vous vous représentez à nouveau. Qu'est-ce qui vous amène à demander un autre mandat à la population? Bien, écoutez, j'ai été 4 ans, naturellement. J'ai eu le temps de regarder ce qui se passait. Et écoutez, comme citoyen, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de dossiers qui avaient été laissés là. Des choses qu'on avait préparées à l'époque. Je vais juste prendre, entre autres, le dossier de l'eau. OK, l'eau potable, après 4 ans, à l'époque, on avait trouvé une source d'eau pour alimenter le village au complet. C'était un dossier qu'on a suivi dans le temps, mais finalement, il ne s'est rien fait. Moi, je considère, puis je pense que vous le savez, je me présente tout seul à la mairie. Parce que moi, je considère que présentement, il y a beaucoup de candidats. On a écouté tout près quasiment trois équipes complètes. Les gens, ils ont le choix. Il y a des très bonnes candidatures. Alors, moi, je dis aux gens, écoutez, choisissez votre candidat. Et je pense qu'au niveau de la mairie, bien, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être capable de rassembler des gens et d'être capable surtout de l'idée, l'idée dossier. Le dossier de l'eau, pour revenir à ça, moi, je dis, écoutez, ça fait 4 ans, il n'y a rien qui s'est fait. Ce n'est pas normal après 4 ans qu'on ne puisse pas donner de l'eau potable à nos citoyens. Alors, c'est un des points... C'est un enjeu important ici à Saint-Adolphe. Écoutez, faites le tour des citoyens, vous allez voir, c'est très... Comment voulez-vous qu'une municipalité soit fière ou elle veut faire du développement? Et d'ailleurs, nos thèmes, en tout cas, mon thème de campagne, c'est surtout le niveau du... C'est fier, vert et prospère. Alors, je pense que ça résume bien ce que la volonté des gens de dire, écoutez, il faut qu'on sorte de ça. Il faut vraiment aller sur des choses obligatoires. C'est essentiel, l'eau. Mais c'est un des dossiers, il y en a plusieurs. Quels sont les autres? Bien, écoutez, je pense qu'il y a des finances publiques aussi, il faut revoir ça. C'est important. Il y a une administration saine, excusez. Et à travers ça, bien, je pense que là aussi, il y a des enjeux. Il faut comprendre que la municipalité, le taux de taxation est assez dispendieux. Alors, si on veut ramener des gens, il faut revoir. Il faut ramener des revenus aussi parce que c'est bien beau des taxes, mais ça prend des revenus. Mathieu Harkins, vous avez fait un mandat comme conseiller municipal. Et là, cette année, vous briguez la mairie de Saint-Adolphe-Dalward. Qu'est-ce qui vous a amené à viser ce poste? Bien, en fait, c'est toute l'expérience que j'ai acquis au courant des dernières années. Bon, en étant conseiller municipal, maire suppléant, j'ai fait plusieurs dossiers, donc, sur divers comités. Et par le fait même aussi, je me suis spécialisé à la maîtrise en administration publique en administration municipale. Donc, j'ai vraiment trempé dans le monde municipal. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'aimerais ça continuer à mettre à profit pour la population les connaissances acquises au courant des quatre dernières années. Quand on s'envoie en politique municipale, souvent, puis qu'on brigue le poste de maire, c'est parce qu'on a des projets, on veut mettre des choses en branle. Est-ce que vous, vous avez un cheval de bataille en particulier? Un cheval de bataille en particulier? Pas nécessairement, bon, un dossier en particulier. Effectivement, je m'occupe de... je m'intéresse à beaucoup de dossiers. On peut penser à une école au cœur du village ici, parce qu'on est une municipalité où il y a quand même plusieurs centaines d'enfants qui vont à l'école dans d'autres municipalités avec 45 minutes d'autobus, des fois, en moyenne. Ça, c'est un dossier qui est important pour nous. La question de la qualité de l'eau aussi, qu'on a travaillé fort dans ce dossier-là pour aller chercher des grosses subventions pour améliorer la situation. Donc, on voudrait continuer ce dossier-là, autant ici qu'à Terrasse-Saint-Denis, autant dans le village que dans Terrasse-Saint-Denis. Deux réseaux d'aqueduc. Évidemment, moi, je me suis impliqué beaucoup dans le dossier des barrages, aussi la rénovation des barrages pour les lacs. Donc, ça aussi, c'est un gros dossier qu'on va continuer à amener. Et on voudrait vraiment améliorer aussi la question de la participation citoyenne, parce que sans les citoyens, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on aille l'appui des gens pour pouvoir mener les dossiers à terme. Dans quel sens vous voulez avoir davantage de participation citoyenne? Bien, en fait, il y a déjà des comités qui existent. Par exemple, des comités consultatifs en environnement ou en urbanisme. On pense à créer des nouveaux comités dans des dossiers qui, présentement, n'existent pas. Par exemple, on peut penser à l'entretien des chemins, donc toutes les questions des travaux publics, où il y a beaucoup de citoyens qui ont des choses à dire, mais il n'y a pas de plateforme nécessairement pour les entendre facilement. M. Alain Bouchard, vous vous présentez à la mairie de Saint-Adolphe-Darward. Qu'est-ce qui vous amène à vous présenter en politique? Bien, écoutez, moi, j'étais président de la Chambre de commerce ici à Saint-Adolphe depuis plusieurs années. Et ensuite, je suis secrétaire en ce moment. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse des changements ici à Saint-Adolphe pour qu'on puisse redémarrer le village qui est un petit peu arrêté. Et pouvoir avoir plus de commerce dans le village et revivre comme c'était dans les années 80. Quel genre de changements vous aimeriez apporter? Bien, les changements, on les a dit sur notre programme. On va premièrement commencer à regarder les dépenses de la ville, s'assurer que tout l'argent qui est placé là est à le bon endroit. Regarder à faire un nouveau comité de commercial pour justement attirer des nouveaux commerces ici, pour avoir que les jeunes aient des emplois et que les jeunes restent ici au village au lieu de s'en aller à l'extérieur. Concrètement, est-ce que vous aimeriez mettre des choses sur pied? Oui, exactement. Si on parle de choses sur pied, il va y avoir un comité qui va être fait pour la chambre de commerce avec des gens, des intervenants du village. On veut évidemment enlever la taxe du Mont-Avalanche, la fameuse taxe de 45 $. On est en bonne forme maintenant pour la passade. Il faut regarder à enlever cette taxe-là pour pouvoir abaisser les taxes, évidemment, parce qu'on est très dispendieux ici à Saint-Adolphe. C'est plus cher que les autres municipalités environnantes? Oui, si vous regardez les Laurentides, on est le village le plus cher dans les Laurentides. Donc, quand les gens regardent pour acheter un chalet, écoutez, ils regardent à l'extérieur aussi. C'est bien beau qu'on ait des beaux chalets à 1, 2, 3 millions, mais si on paye 15, 20 000 de taxes et ailleurs, ils payent 5 ou 6 000, ça fait une grosse différence. Oui. Donc, pour vous, c'est important d'amener des gens aussi au coeur de Saint-Adolphe? Évidemment, c'est ça. Avoir plus de monde, plus de chalets, donc plus de taxes. Donc, on peut baisser les taxes, évidemment. Est-ce que vous avez un cheval de bataille, si vous êtes élu? Vous voulez dire quoi, ou juste parce que... Il y a différents dossiers sur lesquels on souhaite travailler, mais un cheval de bataille, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous voulez vous attaquer? Bien, évidemment, on a parlé des dépenses. C'est la première chose qu'on va regarder. On regarde un budget de 11,8 millions dans un village comme ici, et qu'on dit tout le temps qu'on n'a pas d'argent, c'est pas normal. Je pense que les argents ne sont peut-être pas placés à la bonne place.